Et nous rappeler, tous ensemble, surtout nous, quand nous faisions des concerts devant dix personnes. Je suis pas très nostalgique de ça. Et quand même, nous sommes passés par des moments qu'on ne peut pas renier. Des concerts où il n'y avait que des copains, et mon petit frère, et ma mère, et tout ça. Alors, à l'époque, à force d'en faire des comme ça, avec les départs à Perlant, tout ça, on s'est dit... Ne t'inquiète pas. On s'est dit, on va aller voir des grands professionnels de la musique et de l'industrie musicale pour avoir un petit coup de pouce. Non, 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 c'est très important. C'est très important. Donc, nous sommes allés voir, au plus fort, le premier, le Mastoc. Et quand on est arrivé devant lui, il nous a dit, Tenez-vous bien, tenez-vous bien. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec ton singe de merde ? Et tes chansons pour lui. C'est un point de vue, c'est un point de vue. Vous devez respecter ça. Nous sommes allés voir un autre qui nous a dit autre chose. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec ton singe pourri et tes chansons de merde ? Là, ça commençait à être un peu déprimant. Heureusement, à force de nos recherches, nous sommes tombés dans une famille d'accueil. Un label indépendant. Un label indépendant. Un label indépendant. De quels nous dépendons maintenant ? Cette famille d'accueil nous a acceptés avec notre singe. Et ils nous ont dit, ne vous inquiétez pas, amigos. Le plus important, c'est pas tellement ce que tu cherches là-haut avec le grand patron. Ni la grande radio et la télévision. Le plus important, c'est vous ! On a remarqué de faire les concerts en écoutant ce qu'il nous disait. Et il avait raison, Léonard. Monsieur Vincent, frère Bon, il avait raison. Et avec les concerts appelés, il y avait 100 personnes. Puis 200, plus 300, plus 500, plus 1000, plus 7000, et puis 100. Amigos, que la musique en France, c'est vous qui la faites ! C'est vous qui la faites ! On a fait la convention qui s'appelle Hurricane Storm !